Faisons mon plaisir avec un petit dingo, on va mettre, on va mettre Balto Chienloup, ah ils ont un logo, putain il y a le logo officiel de Dingo Pictures, regardez ! Dingo Pictures. Bah c'est pas... Ok, c'est le logo. Chers enfants, l'histoire que vous allez découvrir s'est déroulée loin d'ici, en Alaska, il y a bien longtemps. Nous sommes dans un petit village à 400 km de la capitale en France. C'est maintenant que l'histoire commence. Alors faut mettre la musique moins forte que la monsieur qui parle... J'ai tellement froid, je suis complètement glacé. Alors ça c'est la meilleure, un ours polaire qui gèle de froid. Un ours polaire qui se respecte n'a jamais froid. Mais ça m'est complètement égal. Mais attends, les voix sont bien là. C'est pas de ma faute si tous les ans j'ai de plus en plus froid. Franchement, comparé au standard de ce qu'on a d'habitude, ça va. Tu croyais que c'est un message sur le réchauffement climatique ? C'est vachement mieux dessiné que les fois d'avant. Tu auras beaucoup moins froid. Oh là là, oh grand châle ! Oh... Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Tu nous prends pour des humains ? Et pourquoi pas des gants et un bonnet tant que tu y es ? Hmm ? Tu pourrais pas attraper les poissons. Elle est ultra agressive, le tari, tu vas fermer ta gueule ou quoi ? C'est bon, tu vas te calmer tout de suite ? On t'a pas mal parlé, alors foutons les dents dans le cul ! Le bonnet serait trempé. T'as pêché beaucoup de poissons pour nous aujourd'hui ? Ah, pas encore. J'attendais que tu arrives avec Judy pour le spectacle. Mais où elle est donc passée, ta meilleure amie ? Elle va pas tarder. Elle discute de je sais pas quoi avec Balto. Oh là là ! Hmm, c'est incroyable ! Alors, je n'ai jamais vu Balto chien-loup, donc surtout n'hésitez pas à dire... Bah tu n'as qu'à venir le pêcher toi-même. Une otarie qui se respecte ne travaille pas pour un... Oh les pixels. Oh les pixels, là. Ce que vous voyez, c'est pas la compression du tube, c'est pareil pour chez moi. Mais l'eau est tellement froide... C'est pas la compression d'obèse, je veux dire. Et j'ai pas du tout envie de ressembler à un iceberg, ni à un glaçon. Indécidément, il n'y a plus rien à faire avec toi. Thibaut ! Hein ? Enlève tes grosses patounes de là. Les patounes ! Tu es assez grand pour pêcher toi-même. Et que je ne t'y reprenne pas. Euh... Tu as entendu ? Balto trouve aussi que tu devrais pêcher ta nourriture toi-même. Mords-lui la patte, Balto. Mais pourquoi tout le monde bolosse ce pauvre ours ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Pourquoi tout le monde le défonce comme ça ? Exception pour aujourd'hui. Il y en a suffisamment pour nous. Tu peux en prendre un timbu. Alors ça, c'est la meilleure. Viens encore me demander de pêcher pour vous, et tu verras quelle sera ma réponse. Ha ! Le tari qui a du sable dans le cul. Nico m'apportera un châle de laine tout chaud. En vrai, pour l'instant, ça va. Et après demain, une paire de bottes fourrées, c'est ça. Bon, lui, c'est compliqué, la voix. Mais je vais en parler. Moi, ça ne fait pas de mal de rêver un peu. Est-ce qu'il y a Baguera ? C'était Baguera ? C'était la voix de Baguera ? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas fait attention. Est-ce que c'est un film du Bagueraverse ? Bon, les arbres... Le mec qui a dessiné les arbres en fond, il n'avait pas le temps. Attends, excusez-moi. Je change parce qu'on s'emmerde. Il est bien, en fait, celui-là. La souris détective. C'est qui, déjà ? Est-ce qu'on l'a vu, c'est la souris détective ? Ah, c'est de là qu'il vient le Mickey Pourave ! On avait une capture de Mickey Pourave qui était dans... Ça vient de là. Le Mickey... Le Mickey Alcolo. Ah, le Mickey au réveil, là. Ah ! Ah, le Mickey du Covid ! Ils sont améliorés au niveau des doublés H&M. Charlie Gouda. Charlie Gouda. Ça devrait pas me faire rire parce que c'est nul. Quoi ? C'est toi qui va chercher la balle ? Impossible, j'ai mis ma nouvelle salopette ? Ah, c'est pour pas salir les chats. Il a raison. Il dit les termes, la vie est hors de prix. L'inflation touche même les souris. Mais c'est Wilia Petzel ! Je parie que c'est les chats qui lui ont fait ça. Wilia Petzel ? Oh, je suis drôlement content que vous m'ayez trouvé ! Sans vous, j'aurais pu mourir de froid et de faim ! Dépêchez-vous de m'enlever cette corde ! Oh putain, c'est Mickey ! Mickey ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est incroyable, on m'a fait un hold-up ! On m'a fait un hold-up ! J'en avais déjà vu à la télévision, mais je peux vous assurer que j'ai eu peur bleue ! Un hold-up à Fromageville ! Ça, c'est une bonne nouvelle ! Commençons par le commencement ! Dis-moi où les bandits t'ont attaqué ! Dans mon camion de livraison ! Oh là là, mon camion ! Il faut le retrouver ! Les gangsters me l'ont sûrement volé ! C'est ce qu'ils font en général ! Ils l'ont peut-être abandonné ! Ah ! Ils avaient pas assez de l'aube pour la musique, ils l'ont juste remis deux fois ! C'est un peu long ! On peut se mentir, le plan était un peu long ! Si, il y a la trace des pneus ! Regarde ! Je crois qu'on a pas intérêt à aller plus loin ! Alors du coup, je suppose que c'est Basile, souris détective ! Regarde, c'est le camion de Willy ! On a intérêt à être prudent ! Un autre film que je n'ai pas vu ? C'est du Disney ? Il est complètement vide ! Ils n'ont même pas laissé une seule petite miette de fromage ! Et pas la moindre empreinte ! Oh là là ! Basile, détective privé, merci ! Pauly d'œil ! Pour les humains ! C'est nous, tonton Théobald ! Tu nous reconnais pas ? Mais qu'on fait de vous là ? Vous n'avez rien à faire ici ! Dépêchez-vous de rentrer chez vous ! Et en vitesse ! Incroyable, on dirait la voix d'Alpha Cass dans Donjons et Dragons ! Excuse-moi Alpha, je t'aime ! Je suis désolé ! Qu'est-ce qu'on vous a volé au juste ? Bah, tous mes fromages ! Y'avait environ une dizaine de kilos d'édames, 5 kilos de fromage de chèvre, 5 kilos de bon fromage blanc, 10 kilos de très bon gruyère, 10 kilos de camembert et aussi du... Quoi du camembert ? Je pense qu'ils ont même volé mon fromage préféré ! Alors mes amis, l'enquête progresse ! Tiens donc, le journaliste plus rapide que l'éclair ! Il ne manquait plus que celui-là ! Tu étais déjà là... J'ai l'impression qu'il va à toute vitesse ce film ! J'ai déjà écrit mon article, je voudrais juste une photo pour le journal ! Ok ! Petite interlude ! Merci ! Ça va faire un scoop ! Oh Madame Cantal ! On a oublié la marchande de fromage ! Il faut l'avertir qu'elle n'aura pas sa livraison ! Tu viens Max ? Ça va à toute vitesse et en même temps c'est très lent ouais ! Personne ne le joue ! C'est bien malheureux ! Ça dit les termes là aussi ! Sauf qu'on a rien entendu ! J'avais parce qu'ils sont 4 dans le magasin et t'as l'impression que c'est une salle où c'est la Japan Expo quoi ! Donc toi que t'entends en fond ! Et on lui a volé toute sa cargaison de fromage ! Il n'y a plus de fromage ! Oh ! Plus de fromage ! Mais enfin c'est impossible ! Oh vous ne devriez pas les écouter ! Ce ne sont que de petits fripons ! Vous connaissez les enfants, ils veulent toujours blaguer ! Mais non ! Édition spéciale ! Édition spéciale ! Le corps des voleurs de fromage a frappé fromage ! Et qu'est-ce que tu fous là ? Donne-le-moi ! Tu m'as dit que tu n'avais plus d'argent ! Je ne veux pas l'acheter... Et qu'ils vendent le journal dans les magasins de fromage ! Édition spéciale ! J'ai pas vu qu'il y a marqué Baby Belle sur le fromage ! Sur le fromage, sur le journal pardon ! Baby Belle, voilà ! Baby Belle le fromage, il y a marqué ! Une récompense est offerte à quiconque... C'est la référence du fromage français ! On a combien de dizaines de milliers de fromages en France ? Et vous, vous voulez faire la France et vous mettez Baby Belle le fromage ! Vraiment ! Quelle catastrophe ! Et moi qui n'ai plus un seul fromage dans ma remise ! Il ne reste que ce petit bout de parmesan tout durci ! C'est super bon le parmesan ! Mais qu'est-ce que je vais devenir ? C'est un grand malheur ! Comment voulez-vous que je mange ce fromage tout dur ? Puisque je n'ai plus le temps ! J'ai tout simplement condolé au bon sang-pon sang ! Mais est-ce que le but c'est de nous faire consommer des fromages ? Parce que là j'entends tellement parler de fromage que maintenant j'ai envie de bouffer du fromage, je sais pas pour vous ? Il gagne la compense ! Viens ! C'est très énervant le bébé, c'est très réaliste ! Putain combien ? C'est que là ? On a fait que 7 minutes ? Je croyais que ça faisait au moins 15 ! Je sais rien quand ils se déplacent avec juste le sourire ! Avec le mec qui lui jette des regards chelous de temps en temps ! Chut ! Pas un mot sur ce que je viens de vous dire les enfants ! C'est vrai qu'il allait dire chiant ! Je suis le commissaire Chester de Minster ! Il est beaucoup plus âgé que tonton ! Chester de Minster ! Bien sûr ! Ce sont les témoins oculaires commissaires ! Il a dit enculés ? Attends quoi ? Ce sont les enculés quoi ! Ce sont les témoins oculaires commissaires ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Oculaires ! J'ai entendu enculés moi ! Allez les enfants, montez dans le camion ! C'est bien ce que je pense ! Encore un sale coup de la bande de Rocky Roquefort ! C'est le 7ème hold-up ! Rocky Roquefort, au secours les jeux de mots ! Le bande de Rocky Roquefort ! Oui, la sordide bande de Rocky Roquefort ! Ils emploient toujours la même tactique ! Ils ne sont pas très malins ! Ils ont laissé ceux-ci comme avis ! Maintenant, montrez-moi l'endroit où... Ah, ça va être des français ! Ah, ça va être des français, ça va être phénoménal ! Evidemment, fromage, France, évidemment ! C'est un béret ! Comme tous les voleurs français, ils laissent des bérets derrière eux ! Est-ce qu'ils vont laisser une baguette ? C'est là, c'est là qu'on l'a trouvée ligotée ! Qu'est-ce qu'elle est rigolote la casquette qu'ils ont laissée ? Tu n'y connais rien, c'est un béret basque ! Un béret basque ! Putain de basque là ! Elle a trouvé d'autres balles, on peut l'avoir ? Plus tard, cette balle est une pièce à conviction ! Et j'en ai besoin pour mon enquête ! Mais enfin ! Allez, rentrez chez vous, je n'ai plus besoin de vous ! Ah, l'animation est toujours incroyable, mais ça ! Eh, regarde, c'est quoi ? Ça ressemble à une sucette de fromage ! C'est sûrement Babybel qui l'a laissé tomber ! Viens, on s'en va ! Mais c'est du fromage frais ! Sans donc ! Tu as raison ! Madame Cantal n'a plus de fromage frais dans sa boutique depuis longtemps ! Eh, ça vient peut-être du camion de Willy ? Alors tu crois qu'on devrait l'apporter au commissaire Shester ? Oh ça non ! Pas avant qu'il nous ait rendu notre balle de mini-golf ! La petite sucette au fromage là ! Le plaisir ! La sucette Cantal et Mental Roquefort ! Ça me dégoûte rien d'y penser ! T'as un nouveau déodorant ? Oui, j'ai un nouveau déodorant pour les pieds ! Ah, c'est pas le pitant ! Tu sais ce que c'est ? Quoi ? Camembert de chez Chamel ! C'est un déodorant pour les pieds ! Le genre de parfum de supermarché ! Et tes pieds à toi, ils sentent quoi ? Moi, j'ai jamais de déodorant ! Même si j'en mettais, mes pieds sentiraient toujours le fromage ! Non, c'est l'odeur de la cargaison de fromage qu'ils ont dû cacher par ici ! Cherche encore ! Ça nous mènera peut-être à la cachette des voleurs ! Youuuu ! Sophie, je ne sens plus rien ! C'est ici que ça s'arrête ! Ils ont sans doute traversé la rivière ! C'est pour ça que tu ne sens plus rien ! Oui ! Ça paraît logique ! Allez, viens ! Les pieds qui sentent le fromage là ! Je m'attendais pas ! C'est un des voleurs ! Tu le vois ? Et comment tu le sais ? Mais non ! Il fait tout simplement son jogging ! Et il ressemble pas du tout à un voleur ! Oncle Théobal dit qu'un voleur ressemble toujours à un voleur ! Vas-y, ça ressemble à quoi un voleur ? Vas-y, détaille ! Tu peux détailler ? Tu peux argumenter, s'il te plaît ? Ça ressemble à quoi un voleur ? Le micro ! On vous écoute ! Il nous laissera faire du jogging avec lui ! Écoute, Sophie ! Je sais pas... Moi, je... J'ai absolument pas envie de faire du jogging ! T'es qu'un paresseux ! Ouais, l'animation, ils ont pas essayé... Ils ont même pas essayé ! Regardez cette animation ! Bonjour monsieur ! L'animation, ils ont même pas essayé ! Attends ! Hop, 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 hop ! Allez ! La meuf, elle est anti-pause ! La meuf, elle est comme ça ! Top, top, top ! Ça téléporte anti-pause ! Bonjour monsieur ! Eh bien, c'est quoi ces manières de me barrer mon chemin ? Laisse-moi passer, petite ! OMG ! Il faut... Il faut envoyer ça à Bagara ! Il mange un sandwich, et alors ? Mais c'est du fromage ! Mon fromage préféré ! Il est en train de se régaler avec mon fromage préféré ! Ça veut dire qu'il appartient à la bande ! Viens... Mais pas du tout ! Il mange un truc que j'aime ! C'est un voleur ! Mais parfait ! Il n'y a aucun rapport ! Qu'est-ce qu'il fait ? Chut ! Donc c'est... Bois un camembert ! Bois un camembert ! Mais voilà ce cher Freddy Gorgonzola ! Notre champion ! Freddy Gorgonzola ! Un peu de sport, ça ne te ferait pas trop de mal ! Si tu tombes entre les mains de la police, tu ne pourras pas leur échapper ! Tu manques d'entraînement mon grand ! Mais moi j'ai toujours dit à Bagara que les Suisses aient parlé comme ça et elles voulaient pas me croire ! Bah du coup on va lui montrer la preuve ! Je sais ! Et si je transformais ma voix et... Parlez comme ça ! On peut essayer ! En plus il fait très noir là-dedans ! On peut filer dès qu'il ouvrira la porte ! Et il ne nous reconnaîtra pas ! Mais il est déjà dedans, il va... Bizarre quand même ! Le mot de passe ! Bois un camembert ! C'est le bon mot de passe mais je ne reconnais pas ta voix ! Je suis enrhumé ! Mais... Il t'a... Pas de chance ! Mais... D'accord t'as pas reconnu sa voix mais t'as bien vu que c'était pas la même personne non plus ! Fin... C'est que... Je veux bien que ce soit un truc pour enfin et qu'on soit un peu léger au niveau de la logique mais quand même s'il vous plaît ! Ouais il a donné le bon mot de passe ! Il a donné le bon mot de passe ! Je suis obligé de lui laisser rentrer quoi ! Ah c'est parce qu'il fait noir bien sûr ! Tu n'auras jamais retrouvé la sortie ! Tu ne vas pas faire pipi dans ta culotte ! Les voleurs retrouvent bien leur chemin à eux ! Allez viens ! Oh le screamer ! Eh bah dis donc ! On ne peut pas dire que ça commence bien ! Qu'est-ce qu'on fait ? On doit absolument trouver où ils se cachent en évitant de tomber entre leurs pattes ! Putain ils ont mis de l'écho dans les bruits de pas ! Chut ! Pas si fort ! Écoute on dirait qu'ils sont à l'intérieur ! Il y a des moyens ! Il y a des budgets de fou là ! Un véritable trou à rats ! Vous avez compris ! Un trou à rats ! Oh la 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 ! Oh la la ! Le voilà ! Le voilà ! Le voilà ! Tu as encore été courir avec ton déguisement ? On arrête pas ! Ah ouais ! On en est là quoi ! Ok ! Ceux qui font du jogging que je sache ! En tout cas mon déguisement est plus discret que le cœur ! Oh regarde ! Il mange le fromage de Madame Cantal ! Sophie tu vois ? Il y a mon vieux skateboard là dans le coin ! Je l'avais laissé à Madame Cantal ! Mickey qui va aux putes bouffer du fromage et joue aux cartes là ! Je pouvais pas lui payer ! Ça calme c'en suis sûr ! J'ai téléphoné en Italie tout à l'heure ! Notre chef Alfredo Mozzarella est fier de nous tous ! Mais la cargaison de fromage doit partir aujourd'hui pour l'Italie ! La saison touristique a déjà commencé ! Mickey, 54 ans, n'a jamais réussi à faire mieux que Pixar ! Et maintenant en silence on joue à la belote ! La belote ! On va aller avertir tonton Théobal ! Alors en vrai il y a un petit déroulé, il y a un petit euh... Ah ça fait flipper ! C'était quoi ? Il y a quelqu'un ici ! Attrapez-le ! Il y a une histoire hein ! Il y a des protagonistes avec des voix fortes ! Je l'ai attrapé la petite souris ! Hé ! Regardez-moi cette jolie demoiselle ! Ça m'étonnerait qu'elle soit seule ! Va voir s'il y a pas quelqu'un de réparage ! Ah le sale Mickey ! Le sale sale Mickey ! Dis-moi t'en as pas marre de t'entraîner ? Vertibri, tu n'es qu'un imbécile ! T'as pas remarqué que t'avais laissé rentrer une petite souris hein ? Si bien ce que je pensais ! Cette fois j'ai... Bah oui ! Effectivement ouais mec ! Espèce d'idiot ! Va donc jeter un oeil pour voir s'il y a personne d'autre ! Y a personne ! C'était bizarre ! T'entends t'es au balt ? Non c'est moi, Willy ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Où est passé Sophie ? C'est les bandits ! La bande de Rocky Roquefort ! Dans la cave de Madame Cantal avec Sophie ! Tu as perdu la tête ou quoi ? Moi je pensais qu'il allait y avoir un retournement de situation en mode Il se fait passer, c'est juste il se rase et il se fait passer pour un autre ! Non je ne peux pas te laisser partir ! Parce que tu iras avertir la police et ça fera capoter notre plan ! Je vous jure que je n'ai rien vu ! Je vous jure que je n'ai rien entendu ! Laissez-moi rentrer chez moi, je vous en supplie ! Ça part en 7 quoi t'es... Tu vas bien être obligé, ça t'apprendra un fouiner ! Ah yeah ! Putain Mickey, qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'étais pas mal dans Fantasia, pourtant il s'est passé quoi ? Dans ma cave ? Mais je n'y vais jamais ! Je ne me sers plus de ma cave depuis 5 ans puisque j'ai un réfrigérateur ! Mais il y a toujours la porte de la cave ! Oui bien sûr ! Mais il y a une étagère juste devant la porte ! Et je ne sais absolument pas où j'ai mis la clé ! Attendez une minute, on va pas y aller tout seul hein ! Pourquoi il veut aller dans sa cave ? Non, non ! Non, l'oncle Théobald arrive toujours trop tard ! Sophie est en danger, on ne doit pas risquer d'arriver trop tard ! Voyez-vous ? Et le commissaire Shester cherche la tête qui va avec le béret basque ! Ça peut être très long avant qu'il la trouve ! On va libérer Sophie nous-même ! Willy, tu vas nous aider ! Mais qui a un rapport avec le béret basque ? J'ai encore une livraison, enfin ! Enfin Willy, je pensais que tu étais plus courageux ! Puisque tu as une voiture, tu vas te rendre à l'autre sortie de la cave ! Tu vas barricader la porte... C'est-à-dire les mecs qui sont cachés dans sa cave ! ... ... C'est pas la peine d'avoir peur ! Tu ne risques absolument rien ! Bon d'accord, puisque je ne risque rien ! Parce qu'ils étaient cachés dans une caverne à la base ! Pas dans sa cave ! Dans ma tête, sa cave, elle est dans la cave ! Ils ne font pas faire de bruit ! Où est votre étagère, madame Cantal ? La voici, mais il va falloir la pousser ! Les voies sont mieux ! Par contre, les voies sont bien mieux, ouais ! Ah, d'accord ! Ah, c'est comme ça que les voleurs, ils sont arrivés qu'ils ont volé... C'est pour moi qu'ils devaient avoir perdu la clé ! Oh, quelle horreur ! Pauvre Sophie ! Laisse-moi... Imagine juste... En train de se faire bouffer par les araignées, tu sais ! Le corps à moitié décomposé, tu sais ! C'est fini Sophie, tout va bien ! Ah ! Encore ! Le combat, on ne l'a pas vu du coup ! Voilà ! Allez les enfants, on s'en va ! Mais les bandits, il faut les suivre, on doit les rattraper ! On s'en est occupé ! Willy a barricadé la porte du tunnel ! Tonton Théobald et le commissaire Chester vont les cueillir à la sortie ! Ils iront en prison pour longtemps ! Mais c'est tout ! L'affaire est classée ! Sans l'aide de Willy, nous n'aurions jamais trouvé cette cave ! Les enfants, je suis... Mais il y a... Mais... On dirait une fin JDG quoi ! Très content de vous ! Vous êtes d'excellents détectives ! Oui oui, je me répéterai jamais un signe ! Ah le speedrun de la fin ! Et les méchants et... Oh ils sont... c'est bon ! Très bon travail ! Allez maintenant, allez jouer hein ! Laissez-nous faire ! Oh les mains ! Allez mes gaillards, la pâting-carte est finie ! Et vous allez pouvoir la finir en prison ! Vous avez entendu ? Max et Sophie ont arrêté la bande de Rocky Roquefort ! Mon dieu, quelle merveilleuse enfant ! Incroyable ! Tu seras grande Baby-Belle, j'espère que tu seras aussi courageuse que Sophie ! Qu'est-ce que tu en dis ? Faites-moi un beau sourire ! Euh bah... J'en voudrais un kilo de mimolette, s'il vous plaît madame Cantel ! Ah la mimolette ! La mimolette c'est trop bon ! Mimolette, fromage très sous-estimé je trouve ! Moi j'voudrais deux boîtes de vaches qui riz ! Ah non la vache qui riz c'est dégueulasse par contre ! Ça c'est la gerbée la vache qui riz ! Ce sera de 500 grammes de mozzarella ! Mozzarella c'est très bon ! Je n'ai jamais vendu autant ! On va commenter tous les fromages ! La mimolette cheddar tiers, t'es fou ! T'es fou ! Tu es fou à lier... La mimolette râpée... La vieille mimolette... Râpée... Sur des pâtes... C'est euh... Top tiers ! Carliste des fromages ! Le crotin de chèvre tout en haut ! Tout en haut ! Le chamois d'or aussi ! Moi j'adore le chamois d'or ! Après je comprends ! C'est un fromage un peu random ! Mais le chamois d'or trop bon ! Le bris aussi ! Mais le bris bien dur ! Moi j'aime le fromage quand il est bien solide en fait ! J'aime pas les fromages faits ! Genre je pense que le camembert... J'aime bien le camembert mais seulement quand il est solide ! Dès qu'il est coulant je déteste ! Qui partiront en voyage... Dans la mère patrie des fromages... En Italie ! En Italie ! Génial ! On va pouvoir enquêter sur la mafia ! Quoi ? J'ai tourné la tête une seconde ! Quoi ? Ils vont enquêter sur la mafia ? Bon ah bah c'était euh... Bah c'était à chier ! Sans pas se mentir ça a été pas ouf ! C'était pas ouf mais pas dans le bon sens du terme ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Sous-titres par Jérémy Diaz !